Alors tout le monde connaît l'authentification simple, c'est le login mot de passe. Vous avez tous les sites aujourd'hui qui vont vous demander un mot de passe, ça c'est ce qu'on a appelé l'authentification simple. L'authentification forte va rajouter un deuxième facteur d'authentification, comme on dit, c'est à dire une autre question. On voit parfois si vous avez un compte bancaire, vous avez sans doute vu une réponse mémorable, vous avez sans doute vu un clavier virtuel où vous avez un code additionnel à mettre. Des fois, vous allez recevoir un texto qui va vous demander de ressaisir les chiffres sur le site. Dès lors qu'il y a un deuxième facteur en plus du mot de passe, ça devient une authentification forte. Les deux facteurs d'authentification vont mieux sécuriser parce qu'au-delà du mot de passe, et on sait tous que le mot de passe est trop faible aujourd'hui, les mots de passe d'entreprise peuvent être très facilement craqués. On a un client qui nous partageait que 70% des comptes de son entreprise ont pu être craqués en quelques heures seulement. Donc le mot de passe aujourd'hui ne suffit pas. Si jamais il est trop complexe, il va être le même sur tous les systèmes, ce n'est pas souhaitable non plus. Donc on va rajouter un facteur d'authentification, ça va permettre de mieux sécuriser, naturellement. Maintenant, il faut bien le choisir aussi. Si on pense à une réponse mémorable, vous avez peut-être souvenir des comptes de célébrités américaines sur Twitter qui étaient tombées parce que la question mémorable du chien du président Barack Obama, eh bien, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui peuvent le connaître. Voilà, donc il faut bien choisir aussi son deuxième facteur. L'authentification forte peut se démocratiser. Il s'agit de bien choisir ses usages et les adapter évidemment à la population. Si on est dans le B2C, si on est dans un usage grand public, on ne va pas demander des choses extrêmement complexes, des empreintes digitales ou des certificats matériels. On va choisir des moyens qui sont adaptés. On travaille, nous, avec une société qui s'appelle Inwebo, qui permet de faire des certificats très simples sur mobile. Vous avez, par exemple, un pop-up qui va s'afficher sur votre téléphone portable où vous avez juste à cliquer OK et vous allez être authentifié au site. Le deuxième moyen très simple, c'est pour éviter d'avoir un même mot de passe complexe sur toutes les applications, c'est d'avoir un seul mot de passe, de le connaître celui-ci seulement et derrière d'avoir un système qui se réauthentifie à votre place à tous les sites. C'est ce qu'on appelle le single sign-on. C'est une technologie qui marche très bien. On voit déjà avec la délégation sur l'authentification Facebook, vous vous loguez avec Facebook, vous mettez un super mot de passe complexe sur Facebook et vous vous loguez à tous les sites qui supportent l'authentification par Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...